M. Émile Gros Nakombo, maire de la ville de Bangui, aurait bien voulu assister personnellement à ce forum, mais empêché par ses obligations, m'a désigné pour le représenter afin de vous délivrer notre réflexion sur la thématique inscrite en l'ordre du jour. La commune de Bangui, organisée en huit arrondissements, couvre une superficie de 67 km, avec une population d'environ 1 million. En dépit de ses potentialités économiques, la commune de Bangui, à l'image de l'ensemble du pays, est confrontée à un délabrement avancé de son tissu économique, de ses équipements sociaux de base, aggravé par une dégradation remarquée de son réseau routier et de cadre de vie des populations en général. Face à cette situation préjudiciable pour le développement de la ville de Bangui et pour rendre la vie sain à la population sans divers secteurs, la ville de Bangui, soutenue financièrement et techniquement par l'Association internationale des maires francophones AMF et l'Union européenne, se sont engagés dans l'élaboration d'un plan de développement communal, prenant en compte les problématiques d'eau, d'assainissement et de santé. Ce plan de développement intégré est une démarche qui traduit les préoccupations premières de la population de la ville de Bangui et la façon dont elle pense réduire ces problèmes. L'intérêt essentiel de ce document réside en fait dans la prise en compte des avis de groupements, des associations, des citoyens et le conseil municipal à travers l'enquête diagnostique. Au regard des problèmes identifiés ci-dessus, une programmation d'action et d'investissement de la ville de Bangui est élaborée. Elle compte des actions prioritaires à mener qui ne sont autres que les solutions à apporter aux problèmes identifiés. Ce document qui sert d'outil d'amélioration des performances locales pourrait également renforcer le développement durable de la commune à travers la mobilisation des citoyens, des partenaires et des amis de la municipalité de Bangui. Le PDCI prend en compte des orientations stratégiques et des programmes d'action. La vision de la commune de Bangui est de réduire dans une approche de gouvernance participative impliquant à la fois les hommes et les femmes la prévalence des principales maladies liées à l'eau, à l'assainissement ainsi que l'amélioration de l'accès à l'utilisation des services sociaux de base. Les priorités de la commune dans cinq ans, les priorités de la commune de Bangui seront d'établir un plan d'urbanisation réaliste pour permettre d'engager des travaux de voirie urbaine. Améliorer la qualité des services sociaux de base, centres de santé, écoles, primaires dans les huit arrondissements de la ville de Bangui. Favoriser une grande accessibilité aux soins de santé de qualité. Renforcer les capacités des maires dans les collectes des ordures ménagères avec l'implication de la population. Augmenter l'approvisionnement en eau potable dans les huit arrondissements de la ville de Bangui. Le PDCI de la commune de Bangui en matière d'eau, assainissement s'articule autour de trois axes stratégiques. Développement des infrastructures sociales de base en matière d'eau, assainissement et de santé. L'objectif global de ce document est de contribuer à lutter contre la pauvreté et de développer une société inclusive par la mise en place d'une politique locale de développement durable intégrée, favorisant un développement local et économique du territoire urbain. Avec une population formée à partager les ressources en eau et à participer aux mesures d'hygiène à travers ce programme socio-économique à cela, il faut ajouter le renforcement des capacités des élus locaux et des cadres municipaux pour une contribution efficace et de création d'emplois des jeunes qui constituent une condition indispensable pour le développement durable. Le conseil municipal est le premier responsable de la mise en œuvre et de mobilisation de ressources et du suivi et évaluation de chaque micro-projet, bien entendu avec l'accompagnement des bailleurs, des opérateurs économiques et toutes les filles et fils de la commune. Je vous remercie.